Messieurs, dames, comment allez-vous ? Moi ça va extrêmement bien, sachez que ça fait une heure que la caméra est allumée et que je ne tourne pas. J'ai traîné sur YouTube, je ne saurais pas vous citer, ne serait-ce qu'une seule vidéo de celle que je viens de regarder. Je suis tellement pas productif quand il fait 0 degrés dehors, c'est horrible. En revanche, je suis toujours capable de me trouver des excuses. Aujourd'hui on va traîner sur un subreddit rassurant. Non mais voilà, là on manque tous un peu de confiance, il fait très froid, on est pâle, on a peu d'interactions sociales, ça pue un peu la merde, finalement la vie là. Ce subreddit j'aimerais pas être dedans. Vous savez ces trucs que tu tentes au quotidien, tu tentes des choses et des fois ça passe pas. Bah y'en a ça passe pas donc ils sont deg, mais en plus ils ont été filmés et ça, ça fait chier. Ces gens là, nous on adore évidemment. Bref, bienvenue sur Exemple tout de suite avec une première vidéo. Il y a une tentative de rendre ça baby-proof. Wow, le truc est tellement fixé qu'il soulève la chaise, wow. Non, c'est vraiment du foutage de gueule. Me dites pas qu'ils ont pas pensé aux petits doigts de bébé qui s'insèrent partout. AliExpress, n'as-tu pas honte ? Il y a une tentative de vider des bouteilles d'alcool confisquées. Comment tu peux échouer ? Oh, quel régal. Et ils disent rien les pauvres, non j'ai de la peine. Ils peuvent rien faire contre ces gens qui veulent faire la fête et s'amuser. À une époque où on pouvait encore le faire. Excusez-moi. Il y a une tentative d'interdire l'entrée si tu ne portes pas de masque. Bah, tiens donc. Ah, vous dites pas grand chose là hein les cuistots hein. Oh, j'aurais tellement rien dit mon gars. J'aurais fait ma pizza tranquillement sans rien dire. Mais j'aurais pensé très fort. Il y a une tentative de se gratter. Oh non, c'est génial. Oh non. J'ai déjà compris. Qu'est-ce qu'il est con. Excusez-moi mais il est adorable mais qu'est-ce qu'il est con. Il comprend. Ah, il croit vraiment qu'il s'est gratté ? C'est dur. Il fait vraiment le move où il se lèche entre les orteils après. Oh, j'adore. Adorable ce chat, vraiment adorable. Il y a une tentative de manger un grain de raisin. Attends, attends, attends. C'est de l'ASMR de lapins ? Il y a des lapins youtubeurs qui font de l'ASMR pour d'autres lapins ? C'est incroyable. J'ai même pas vu ce qui se passe mais c'est déjà incroyable. Trouvez-moi la chaîne YouTube de ce lapin. S'il vous plaît. Trouvez-moi aussi sa chaîne Twitch sur Insta2. Non mais attendez par contre, on est d'accord qu'il y a un mec sur terre là. Il a acheté un micro, un lapin et un grain de raisin. Et il s'est dit j'ai un combo ASMR, c'est incroyable, je suis millionnaire. En vrai. Il y a eu une tentative d'écraser la tête d'un enfant dans son gâteau d'anniversaire. Ah bon ? La classique, on se souvient de l'astuce de l'assiette. Qu'on met entre son visage et le gâteau au dernier moment. Si vous avez un entourage de gros chiens, voilà, souvenez-vous de cette astuce. Et alors qu'est-ce qui a raté ? Ils retirent les bougies, ils lui ont demandé de retirer les bougies. Oh il est mignon. Quoi ? Oh je suis fatigué aujourd'hui, tout m'extermine. Mais mon gars il a fêté son anniversaire à l'hôpital. Ils ont attrapé son grand cauchy là, ils l'ont explosé contre le set de table. C'est terrible. Ils lui ont dit de retirer les bougies, ça c'est vraiment... Vous êtes grillés quand vous faites ça. Retire les bougies, pour quelles raisons ? Non, non mais juste retire. C'est vraiment... Vous êtes vraiment grillés quand vous dites cette phrase les gars. Mais ceci dit, vous pensez à la sécurité, c'est bien. Il y a eu une tentative d'arrêter le train. Bah alors ? Oh j'adore, il y a trop de vidéos comme ça qui traînent. De chats qui sont sur des parcours de trains miniatures que j'affectionne particulièrement comme vous le savez. Alors attendez, mission pour Clément, il va retrouver cette vidéo. Ça va lui prendre un mois, d'accord ? C'est très niche. Il y a des mecs qui ont des parcours de train comme ça, donc vous savez, mais qui mettent des caméras dessus. Et du coup, quand leur chat se balade dans le parcours, on dirait une sorte de Godzilla. Parce qu'on ne se rend plus compte des proportions, on dirait que le chat est géant. À mes extrêmes, maintenant vous allez voir, c'est incroyable. ... Alors, je vous ai pas régalé là. Il y a une tentative de prendre des photos de ce que tu vois en réalité virtuelle. C'est pas ce que je pense. C'est pas ce que je pense. C'est pas ce que je pense. Oh ! Oh ! Elle est là ! Elle est là l'évolution de l'espèce humaine ! Je suis désolé, je suis méprisant. Ça se fait pas de se moquer, mais là... Mais là, quand même, c'est un level, frérot. C'est ouf. Mec, je veux la vidéo du moment où elle rentre chez elle pour raconter à sa famille, genre, l'expérience de fou que c'était la réalité virtuelle. Et où elle prend son appareil, elle va dans la photothèque, là, elle leur montre, et elle se rend compte de sa bêtise, mais c'est trop tard ! Oh non, c'est terrible. C'est mignon. Il y a une tentative d'écrire. Oh, il est très court, le titre. Ça, ça, ça va être excellent. Ok. Non. Non ! Oh non, ça tue ! Le cadreur a dû lui dire, euh, faites semblant d'écrire un truc, là, c'est juste qu'on ait deux, trois plans de coupe, là, pendant le documentaire. Et au lieu de décrire un truc pour de faux, elle a pas écrit, elle a fait semblant d'écrire. Oh, c'est magique ! Quel moment de solitude ! Ça a tenté de faire le littéraire. Aucun mot anglais ne contient un double O. À part, good. Prouvez-moi le contraire. Book. Tu devrais essayer d'en lire, hein. J'adore, il y a des mecs qui vivent pour ça. Ils rentrent du travail, ils sont un peu fatigués, un peu aigris. Tu sais, journée pas top. Et ils tombent sur une image, tu sais, un peu bête, et ils envoient leur punch. Et je suis sûr, ils ferment le PC comme ça. Après, ils vont faire des faritas. Ils sentent bien, ils sont pré-attaqués, la dure journée du lendemain. Oh, j'adore ! Il y a une tentative de passer de la parole aux actes. Oh ! Elle va te fumer. Elle l'a déglingué. Attendez, le mec a tellement d'ego, il est tellement misogyne, que même quand il se fait clairement massacrer par cette brave dame, il veut pas taper pour dire qu'il a perdu. Il préfère s'évanouir, ce qui est 400 fois plus humiliant. On est d'accord ? Oh non, on lui claque le cul comme à un enfant, après qu'on lui ait mis du talc. Il se refait niquer ? Non. Il se refait niquer. Excusez-moi, mais c'est quoi ce sport de combat où on se met des petites claques humiliantes sur la peau, là, qui font ce bruit ? C'est ça qui est humiliant ? Ça a tenté de vendre ses huiles essentielles. Vous voulez voir quel type d'huile naturelle je transporte avec moi et pourquoi ? Non ! On s'en fout ! Tu dégages ! Toi et tes produits de merde ! C'est d'une cruauté, les sondages Insta. À chaque fois que j'en fais un, je suis pas bien. J'ai trop peur que des fois, genre les milliers de personnes qui voient la story soient concertées pour appuyer sur le même bouton. C'est trop humiliant, c'est horrible. Je suis sûr qu'il avait préparé le code promo, il avait tout sous la main. Allez, ça dégage. Ohlala, ça a tenté de flex avec un gun. Il va tirer. Oh, c'est Baptiste, mais aux Etats-Unis ! Nous, il fait un petit feu de camp dans sa chambre comme ça. Oh, la France, la Normandie, il fait un peu frère, le petit feu. Lui, il tire avec un flingue ! Mec, imagine, t'as mis un être humain au monde, tu t'en es occupé 19 ans et tout. Pour qu'un samedi à 14h30, t'entende un coup de feu dans sa chambre. Mais merde ! Je fais définitivement pas d'enfant, d'accord ? Oh, un écureuil qui tête un chien. Une belle phrase. Attends. Il y a un gland qui vient de sortir de sa fourrure ? Oh, je viens de comprendre. Oh, c'est adorable ! Eh, mais ça, je le sais grâce à l'âge de glace, hein. Zéro blague, hein. En fait, l'écureuil, il a voulu enterrer son gland dans le pelage du chien. J'avais oublié qu'il faisait ça. C'est génial ! Oh, la patience du chien, j'adore. Ça a tenté de recréer une photo de famille mignonne. Mais déjà, comment ne pas être giga mal à l'aise ? Comment ce daron n'est pas giga mal à l'aise ? Excusez-moi, mais c'est incroyable. Ça a tenté de trahir Coca-Cola. Ah, elle est trop connue, cette histoire. Moi, je la mets au même niveau que les légendes sur Marilyn Manson à l'époque, vous savez. Genre qu'au concert, il envoyait des chats dans le public. Qu'il s'était fait retirer des côtes pour... Pour moi, c'est au même level. Il y aurait, en 2006, un employé de Coca-Cola qui serait allé voir Pepsi en leur disant Les gars, j'ai la recette de Coca, je vous donne le secret. Et Pepsi, plutôt que d'accepter sa demande, serait allé voir Coca pour leur dire Les gars, il y a un de vos employés, il veut faire fuiter la recette, attention. C'est 100% une légende créée par Pepsi pour les rendre un petit peu sympas, etc. Qu'est-ce qu'ils sont forts en com' ces Américains. Ça a tenté d'avoir une fête de révélation du sexe du bébé. Oh, ma traduction est bof ! Oh oui, je sais. Oh, c'est les pinatas qui foire. On saura pas. Il est né Hermaphrodite du coup, bravo. Quelle horreur ! Oh non ! Ça a tenté de montrer les vêtements dans des tailles très larges pour mettre à l'aise les personnes de tout poids. Oh non, c'est horrible. Ils ont mis un bas de mannequin par jambes. Oh, c'est horrible. J'ai jamais vu un truc qui part d'une si bonne intention et qui finalement fait si mal. Ou peut-être ils vendent des pantalons que tu peux partager avec un ami. Non, non. Ils se sont ratés et on fait complexer des gens, voilà. Ça a tenté de faire descendre le chat du comptoir. I say get off the counter. What are you doing ? What are you doing, huh ? Oh, il va le défoncer. Get off the counter. What ? What are you doing ? This cat is immune. What ? C'est quoi ce chat ? Mon gars, ils ont évolué. Ça y est, l'eau s'est terminée. Zéro peur. Il y en a, ils disent qu'il faut leur souffler dessus quand c'est comme ça. Mais après, t'es sur ton canap, tu respires un peu fort parce qu'il y a une scène d'action dans ton film et ton chat te griffe le visage parce qu'il a peur. C'est pas le meilleur truc, je vous le dis. Eh bien messieurs, dames. J'espère que ce Brexit vous a plu. Moi, je trouve assez excellent celui-là. Il y a un peu tout. Il y a aussi beaucoup d'images où c'est du texte. J'ai essayé d'éviter le plus possible les trucs où c'est du texte parce que c'est un peu relou au bout d'un moment. Allons-nous tenter des choses dans les 24 prochaines heures ? Zéro ! Je vous cache pas là, j'ai plus envie de tenter quoi que ce soit. Je vais me retrouver dans la vidéo d'un mec qu'on rigole, ça va me saouler. Ça va vraiment me saouler. A bientôt, prenez soin de vous. J'ai fait un geste de la main pour cette fin. Un peu ringard. Sous-titrage Société Radio-Canada